On a hésité à censure cette année mais on nous a dit qu'on ne pouvait pas. Moi je m'appelle Martin, j'ai 23 ans, je suis à l'ECAM en deuxième master en agenard informatique. Pareil, je suis comme lui en deuxième master en informatique à l'ECAM, je m'appelle Sam et j'ai aussi 23 ans. On a découvert tout le monde de l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est, quels outils existent, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on part de zéro pour arriver à une entreprise après. On m'en a une idée et on reprend, oui c'est ça. On s'est rendu compte qu'en fait, c'est possible quoi. On a commencé pas du tout le lien qui a de l'avance, selon le moment où on est arrivé là, on était là, pourquoi on a des chiffres des mots dans des cases, nous c'est les chiffres d'habitude. On a aussi appris des outils de brainstorming, et ceux-là ils ont été super pratiques au début, quand on est parti d'une idée pour essayer de créer une entreprise avec, et ça a été vraiment très pratique et très intéressant d'apprendre tous ces outils. On s'est à peu près avec des profils totalement différents, et voilà, c'était vraiment richissant en tout cas. On devait aller parler à des homes et à des personnes dans la rue pour savoir ce qu'elles pensaient de notre idée, et on s'est très vite rendu compte que ceux qui faisaient une formation d'ingénieur avaient plus de mal que ceux qui faisaient une formation à l'Ichec, et on voyait la différence de la capacité d'approcher les gens pour leur parler de ce genre de trucs, nous on n'avait pas du tout l'habitude de faire ça, et heureusement qu'on a fait parfait. On avait fait le gros de ce qu'il fallait réfléchir sur le projet, on l'avait fait pendant ce week-end-là. Et quand on a repris nos idées et qu'on s'est mis ensemble en se disant quel projet est-ce qu'on veut entrer au StartLab parce qu'on a envie d'entrer au StartLab, on s'est tombé sous le sens que c'était le projet auquel on avait pensé, et qu'on allait continuer les idées qu'on avait eues à ce moment-là. Et du coup grâce à ça, les cases de la candidature se remplissaient vraiment très facilement et très vite. Je pense qu'on a aussi un avantage qui est le fait qu'on a travaillé dans les locaux, on a travaillé avec les personnes du StartLab, et on sait un peu comment eux fonctionnent, c'est eux qui nous ont donné la vision d'entreprenariat. Je pense que c'est rien perdu. Au pire vous dormez mal pendant un week-end, mais franchement c'est rien perdu. Que de la connaissance, que du challenge, que c'est tout quoi. C'est gratuit, c'est sympa, c'est un truc pour se dépasser soi-même, c'est vraiment que du positif. Sous-titrage ST' 501